L'histoire de ce spectacle, c'est en fait Mickey et tous ses amis qui partent à la recherche de talent pour créer un énorme spectacle de nouveaux talents. Ils vont notamment croiser sur leur route Cendrillon pour les petites jeunes filles. Ils vont croiser effectivement tous les personnages de Toy Story, Woody, Jessie, Buzz et Claire. Ils vont croiser également Tigrou. Donc on va pouvoir retrouver tous ces personnages-là aux côtés de Mickey et tous ses amis qui vont tenter de participer à ce spectacle de nouveaux talents. Donc mon rôle, je suis maître de cérémonie, chanteur et danseur également. Et je suis vraiment là pour créer cette interaction entre le public et les personnages sur scène. Tout au long de ce spectacle, on va vraiment demander beaucoup de participation du public. On va leur demander de chanter, de danser, de bouger, de donner leur avis aussi sur le choix des nouveaux talents. Et on demande également une grande participation des enfants. Le spectacle a aussi bien lieu sur scène que dans le public. On leur demande vraiment beaucoup de participer, de chanter, de danser, de faire les fous tout au long du spectacle. Donc c'est vraiment, je pense, ça qui fait toute l'originalité du spectacle, c'est cette interaction avec le public. Les enfants ont très bien réagi pour les premières représentations, les adultes également. On peut voir que les adultes aussi se prêtent au jeu et crient, dansent, chantent avec nous. Jusqu'à présent, on a vraiment un super public et je pense que ça va continuer comme ça. On n'a vraiment que de bonnes réactions et c'est vraiment très agréable d'avoir autant de réponses, autant de réactivité de la part du public. La musique est originale cette année parce que forcément, on retrouve les grands classiques de Disney, les musiques très classiques dans des passages comme Cendrillon. Mais on a aussi actualisé, je pense, on a remis ça au goût du jour, on a dépoussiéré un petit peu tout ça parce qu'on peut retrouver notamment du Lady Gaga. On peut retrouver une partie très hip-hop, R&B sur la partie de Tigrou. Donc vraiment, on reste dans l'univers de Disney mais un petit peu réactualisé et mis au goût du jour. On peut parler d'une comédie musicale, bien sûr, parce que ça chante, ça danse, ça joue la comédie, évidemment. Donc c'est vraiment, on peut garder le terme de comédie musicale, effectivement, parce qu'on peut retrouver tout ça dans ce spectacle. Je suis impatient d'être en tournée, évidemment, parce qu'on va traverser pas mal de villes en France. Et je pense que si on a un tel accueil dans toutes les villes, ce sera que du bonheur, ce sera vraiment super.